J'imagine que le monde en a déjà fait, donc faites-moi un beau lycée et un beau talochet épongé derrière. Donc comme d'habitude, préparez votre espace de travail, je l'ai préparé un petit peu, mais il y a peut-être des crottes à faire tomber et balayer le pied de mur, ça c'est possible. L'enduit chaud-chambre, il y en a qui en ont déjà fait là, personne ? Donc là, on va le faire un peu plus riche que ce qu'ils préconisent, parce que c'est une application manuelle. Il y a des termes, là notamment sur le terme, c'est-à-dire que ceux qui vont être à la bétonnière, le chaud-chambre, on met la flotte et la chaud en premier, une fois que le mélange est bien homogène, on balance le chambre dedans. Là, vous verrez le mot décompresser, additionner le chambre décompresser, ça veut tout simplement dire que quand on reçoit le chambre dans le balot, il est compressé. Donc on va le couper en trois, on va voir quoi, et en fait, on va laisser s'aérer et ensuite, on l'a suivante à la décompresser. Donc l'application, c'est comme un enduit à la chaud, c'est exactement pareil. Donc il faudra venir le lisser à la truelle, donc l'idéal, c'est de faire, et après, on peut le ferrer un peu plus et faire ressortir la fibre de chambre. Et là, c'est de la chaud aérienne, donc ce qui se passera, vous verrez le rendu, je vous balancerai des photos un peu plus tard, parce qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec, et notamment une qui est super sympa, que les clients adorent, mais ça, on pourra, vous le verrez pas, parce que je le ferai que la semaine prochaine, c'est venir poncer le support. Et là, c'est tout simplement, vous verrez, c'est tout simplement magnifique. On en verra des photos. Parce que là, vous recevrez, on en verra des photos, comme ça, vous pourrez vous présenter. Et là, la fibre de chambre ressort, mais entièrement, elle est pas salie par la chaud, et là, il y a la chaud et la chambre qui ressort, ça, c'est magnifique. Donc vous ferez le premier truc, et puis, ben, voilà, parce que ce sera que la semaine prochaine. Et ça, voilà. Mais vous verrez déjà, c'est très, très sympa, parce qu'après, vous pouvez même vous amuser à le ferrer, à bien le ferrer, et vous faites ressortir la fibre de chambre. Et ensuite, donc, la maçonnerie pierre. Donc, je sais pas ce qu'il y a comme pierre du côté de Rouen. C'est quoi comme type de pierre ? La pierre jaune du Bourgogne. Bourgogne, ouais, c'est un pierre dur aussi. Ouais, c'est un pierre dur aussi. Ouais, c'est un pierre, ouais. C'est un pierre. Ouais, donc, à part le limousin, là, vous avez tous de la craie, on va dire. Nous, pour les tailleurs de pierre d'ici, vous n'êtes pas des tailleurs de pierre. Pourquoi ? Parce que c'est de la craie que vous avez, c'est en chambre, on a bien chambré, quoi. Et comment ça fait ? Ce que c'est, c'est du granit. Là, c'est du granit. Là, quand tu tapes dessus... Non, c'est du sucre, à côté. Vous, ouais, ouais, c'est de la farine, quoi, que vous avez, quoi. C'est bien. Ça, c'est méchant, ça. Voilà. Donc, non, mais... Ils ont que ça, c'est pas mal. On a beaucoup d'autres choses, donc ils ont que la pierre dure. La maçonnerie de pierre, bon, alors, peut-être que je consacrerai un peu plus de temps à la maçonnerie de pierre, parce que, en fait, la maçonnerie de pierre, quand on maçonne de la pierre, c'est comme chez vous, c'est comme dans toutes les régions, souvent, on regarde ce qui a été fait à côté pour s'inspirer, pour voir ce qu'on maçonne. C'est souvent ça, vous faites une création d'ouverture, une ouverture, vous regardez, la maçonnerie, quand même, elle est faite quand vous maçonnez, quoi. Bon, ben là, je vous montrerai un petit peu la pierre, mais après, c'est pareil, on fait les angles, et puis on enquille, règle ou cordeau, ou ce que vous voulez, quoi. Par contre, nous, les pierres, donc, on va dire, il y en a qui vont avoir 5 cm de débord, ça s'aligne pas à la règle, là, chez nous. Donc, ça s'aligne à la règle ou au cordeau, mais après, c'est l'œil. C'est impossible de faire quelque chose, c'est pas de la moquette, là, qu'on fait, là, c'est... Bon, voilà, ben, tout le monde va pouvoir se changer, nous, on va se répartir un peu les rôles, pour... Ce qu'on va faire, c'est que, comme il y a déjà des... Comme il y a du monde en bas, ce qu'on va faire, c'est que tous les mecs, vous allez vous changer dans cette salle, ok, exceptionnellement, et je vais te montrer où vous le changez, à part. Et puis voilà, puis après, on se retrouve juste en bas, en atelier, puis c'est parti. N'hésitez pas à venir nous voir, nous, on vous positionnera s'il y a besoin, moi, j'ai les feuilles, donc je sais où vous êtes situés, donc vous venez voir, et vous vous positionnerez sur vos modules, ok ? On fera comme ça, ce sera plus simple. Et bien, c'est parti, allez. Allez, 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 allez.